Et bien c'est tout le monde, c'est MrBboy45, comment allez-vous les amis ? Moi ça va très très bien, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur Resident Evil 8 Village, évidemment, avec l'épisode 8, incroyable. N'oubliez pas un maximum de likes, ça fait énormément plaisir, et de commentaires, installez-vous confortablement, un petit truc à boire et à manger, vous connaissez la musique entre vous et moi, on n'a rien à se cacher et profiter, on est parti, on avait pu s'échapper du château, qui était d'ailleurs ici, et la dague était tombée par terre, ça c'est plutôt terrible. Donc, elle est tombée, elle est tombée mais du côté tour, et là on est sort devant, elle est plus tombée vers là-bas je dirais, de l'autre côté du pont, donc il va falloir je suppose récupérer cette dague, parce que, elle nous a quand même permis de tuer Madame Dimitriscu, ça me fait mal d'ailleurs, je l'apprécie énormément, mais à mon avis elle va aussi nous aider à tuer un petit peu plus de monde. Donc, n'oubliez pas que ça avait parlé d'une cheminée rouge, voilà, et qu'il y avait quelque chose à déposer là-haut, par contre, on m'a chié dessus ou quoi ? Il y a un pigeon qui m'a fait caca dessus ? Les gars, oh ! On me respecte dans le jeu, hein ! Bon, c'est pas grave, euh, on a quoi ici ? Ok, 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 j'osais pas, je me suis dit peut-être pas, quoi ? Ok, ça... ça semble pas très bon, merci en tout cas de kiffer autant cette aventure avec moi, c'est trop trop bien. Mais c'est pour ça que je suis content, regardez, j'avance doucement, quand je suis content, j'avance doucement, faut le savoir. Euh, non, en fait, c'est surtout que je fais déjà gaffe au trésor, mais c'est vrai qu'autant avancer doucement, on n'est pas là pour approcher, n'est-ce pas ? Hop, un petit retournement 360 très rapide, il n'y a pas de trésor ? Il n'y a pas de trésor. Ça me rappelle un tunnel incroyable. À quoi ça sert ? Alors, là, je comprends pas. À quoi sert ce poisson qui a l'air... Ingrédients communs ? Poissons que l'on trouve dans la région, ne peut-être manger cru. Ok. Par contre, j'ai appris une très mauvaise nouvelle. J'ai vendu la bague qui permettait d'y mettre l'œil azur. Voilà, voilà, voilà. Donc, je pense que ça aurait coûté 20 000 avec la bague. J'ai vendu les deux à part, donc je pense que je me suis fait un 10 000 ou 5 000. Bon, en bref, je me suis bien fait arracher la gueule. Madame ? Et attendons la lumière quand la lune de minuit s'élève portée par des ailes noires. Nous attendons la lumière salvatrice dans la vie et la mort. Gloire à mère Miranda. Hé, vous vous souvenez de moi ? J'ai failli mourir dans ce château. Maintenant, dites-moi ce qui se passe ici. Comment un homme peut-il faillir à son destin ? Cela mérite réflexion. Vous m'avez très bien compris. J'ai toujours pas trouvé Rose. Où est-ce que Miranda l'a emmenée ? Tu arrives trop tard. Ou tu as failli arriver trop tard. L'enfant sera sacrifié. Une vie pour une vie. Mais c'est quoi ces conneries du Moyen-Âge ? C'est qu'un bébé ? Les emblèmes des quatre lignées ouvriront peut-être la voie que tu cherches. J'ai pas le temps là pour les énigmes. Dites-moi où est ma fille ? Ce n'est une énigme que si tu ne connais pas la réponse. Attendez. Ça me dit quelque chose. Hé, revenez ! Ok. Alors, la maison Dimitris Q. Donc ça, c'est fait. La maison Moreau. Donc, c'est avec la sirene. La maison Heisenberg. Et la maison Beneviento. Moi, ce qui m'intrigue le plus, c'est que, bah, on connaît ce logo, n'est-ce pas ? Umbrella Corporation, évidemment. Et qu'est-ce qu'Umbrella vient faire ici, en fait, dans cette partie de l'Europe ? Alors, Umbrella avait des labos partout, mais là, quand même. C'est très bizarre, un peu, non ? Euh... Très bien, la clé, elle est... C'est très bizarre. Je n'ai pas trop confiance en... J'ai hâte de savoir, là, vraiment, je m'en fous de la gamine. Non, mais c'est horrible, dit comme ça, mais... Je me doute quand... Regardez, avoir cette photo... Voilà, je pense qu'en fait, le bébé est un bébé de substitution pour Mère Miranda. Mais, je veux savoir pourquoi Umbrella a décidé de venir dans ce côté de l'Europe, ou en tout cas, pourquoi le... Qu'est-ce qu'a fait le labo, ici, présent, à ce village, et pourquoi eux, tu vois ? Ils ont dû tester quelque chose, je suppose. Euh... Mais bon, tout ça, ce n'est que supputation, évidemment. Alors, je suppose que c'est cette clé. Voilà, on vient de l'avoir. Ça ne m'étonne, point. Très bien. Eh bien, écoutez, on y va. La porte est ouverte. Il n'y a rien, par exemple, en haut ? Vous savez, dans Resident Evil 4, à chaque fois qu'on passe une porte, ils émaient bien au-dessus des arches, glisser à chaque fois des trésors. Et là, c'est vrai qu'ils n'en glissent pas autant que ça. Ils n'en ont pas glissé autant que dans le 4. Mais... Bon... Conscience professionnelle, on check. On check à chaque fois les hauts, évidemment. C'est bon. Les hauts de porte. Allez, on est parti ! Merci à tous, encore une fois, de pulvère, le top tendance. C'est incroyable ce que vous faites. Oh ! Oh ! Sugoi. Sugoi, 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 Sugoi. Oh ! Non ! Non ! Alors ça, c'est injuste, mesdames et messieurs. C'est totalement injuste. Allez, on va refaire des... Hop ! Des balles. Hop ! Voilà, j'ai tiré dans... Vous m'avez tous saoulé. Euh... Ah ! Encore, ça semble familier. Bah ouais. Umbrella Corporation. Ça semble familier. Il y a toute évidence un truc à mettre dessus. Non, je ne sais pas. Euh... On a quoi là ? C'est les 4 maisons. Donc, vous l'aurez compris, c'est les 4 lieux principaux dans lesquels on va aller. Il n'y a aucun trésor sur aucune statue. Quel est ce foutage de gueule ? C'est magnifique en 4K. Là, je regarde s'il n'y a pas des trésors. Ne paniquez pas. Ok, il n'y a pas de trésors. On se casse. J'ai loupé tellement de corbeaux. Non, mais... Pourquoi ils sont bons dossiers ? C'est terrible. Ok. On a décor. On a un petit passage ici. Très sympa. Juste pour ça. Ça me paraît beaucoup pour peu, finalement. Enfin non, tant mieux, tant mieux. Mais juste pour une caisse. Ce n'est pas le plus opti. Mais enfin, pourquoi pas ? Regardez. Mettez en 4K et quand on ne bouge pas, regardez comme c'est incroyable. La qualité, la définition. On aime la 4K. Même pour vous, ça doit être un plaisir à regarder. Ok. Ah ouais, hein ? On entend moins votre grande gueule, là. Ok. J'ai eu un trophée. Juste pour avoir tué le mec qui est en hauteur. C'est quand même assez bizarre. Ok. Quoi ? Je ne comprends pas. Je les entends tout autour de moi. Oh. Oh non. Les scroqueries. Ça. Ah ! Ah d'accord, ça saute bien cette connerie, hein. Ok. Et ça, je ne le sens pas bien, ça. Alors, en vrai, je vous dis la vérité. J'ai lu un commentaire. J'ai lu un commentaire et c'est vrai que ça va de pair avec ce qui a été dit au tout début du jeu. Souvenez-vous. Si vous détruisez ces statues, mère Miranda sera énervée. D'accord. Mais... En gros, ça veut dire que quand on l'affrontera, elle sera de plus en plus forte. Plus on détruit ses statues, plus elle sera forte quand on l'affrontera. Hop. J'aime le challenge. Allez. On y va. Et ça a du sens. Donc, je pense qu'on va se faire démonter la gueule. Mais... J'ai hâte. J'ai vraiment hâte. Euh... Il n'y a rien à faire ici, évidemment. Évidemment. Allez, on se casse. Ouais, vous avez kiffé ce petit coup un peu. C'était un beau coup. que j'ai fait. J'ai du style un peu quand je joue au jeu vidéo, non ? Le connard que j'ai tué en haut, il ne peut pas me donner... Quoi ? Ah ! Putain, m'enculé ! T'as le look de coco. Quoi ? Je vois carrément à travers le mien. Quoi ? Pièce détachée, je crois. Quoi ? Quoi ? Quoi ? La vache. Ils veulent qu'on prenne de loin, ça. Ah ! C'est celui que j'ai baisé en haut ! Excusez-moi de ce langage familier. Mais il faut t'avouer... Non, putain. Je ne voulais pas ouvrir. Je voulais aller à droite. Oh putain, j'ai eu tellement peur. N'importe quoi, voyons. Ça n'avait pas de sens. Ok. Ok. Est-ce que vous pensez... Qu'est-ce que ça peut être ? On va essayer la clé de Dimitrisky sur un malentendu. Mais je ne pense pas. Très bien. De toute évidence, je n'ai pas la clé. Ok. Ouais, bon, allez. On essaye des trucs. Voilà, je vous le dis. Bah ouais. C'est très problématique ce qui se passe. Parce que ça a l'air d'être une grotte cachée. On reviendra un petit peu plus tard. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas la clé. De cet endroit. Ah, là, je ne suis jamais allé. Yes. On prend. Ok. Bon. J'espère que vous êtes très nombreux. En tout cas, vous êtes de plus en plus nombreux à enfin comprendre pourquoi, depuis des années, je fais des vidéos, les rendues en 2K. Et pourquoi maintenant, je les fais en 4K. Bah, pour tout ça, les amis. Eh oui. Eh oui. C'est ce qui rend la chose... J'ai cru voir quelque chose. Quelque chose qui clignote. C'est ce qui rend la chose incroyable. Vous voyez, maintenant, vous êtes de plus en plus à prendre plaisir à regarder en 4K 60fps. Et vous êtes de plus en plus à... Aller voir The Last of Us 2. Parce que justement, c'est rendu en cette qualité. Et quel bonheur, d'ailleurs, de l'avoir rendu en cette qualité pour retourner avec vous. Euh... Qu'est-ce que c'est tout ce charabia ? Vous voilà ! Je me doutais que vous passeriez par ici. Ça n'a servi à rien. Vraiment ? Je suis sûr que vous avez récupéré quelque chose de précieux. Je sais pas ce que ça vaut, mais... Eh bien, c'est votre fille que vous tenez entre vos mains. Qu'est-ce que vous dites ? Regardez de plus près. Ce bocal semble contenir sa tête. Non, non, c'est... Orange est... Putain, fermez-la ! C'est impossible. Je crois pas. L'esprit de votre fille est toujours intact. Ses pouvoirs sont vraiment uniques. Mais qui... Qui ferait une chose pareille ? Elle peut être sauvée, vous savez. Sauvée ? De ça ? Mais vous êtes mal. Il y a une maison avec une cheminée rouge dans la partie ouest de ce village. Allez trouver l'homme qui y habite. Nous pourrons alors poursuivre cette conversation. Non, si vous savez quelque chose... Dites-le maintenant ! Vous n'êtes pas obligé de me croire, bien sûr. Mais avez-vous d'autres options ? C'est vous qui voyez. Le client a toujours raison. Après tout. J'espère pour vous que c'est pas des conneries. Oh, c'est notre vendeur attitré, quand même, Ethan. Tu vas fort. Bon, 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 bon. Ça, ça passe. Cette clé ne rentre pas. C'est bien dommage, ça. Dites-voir. Clé à 4 ailes. Ah bah, je ne l'ai pas. Il faut une 4 ailes. Très bien, c'est son. Qu'est-ce qu'on a là ? Oh, putain. Bah oui, mais regardez. Regardez. Hop. On met la tête. La tete, mon pote, c'est Bibi qui régale. C'est la fameuse mère Miranda. Ok, on va pouvoir save ça. C'est cool, mon pote. Et on va pouvoir aussi acheter. Il a peut-être des trucs cools, pour le coup. Bah, bien sûr qu'il a des trucs cools. J'ai pas d'argent. Un appui-jou pour le physique de Snipes. Oh, c'est beau, ça. Un élément pour le physique de Snipes. Des mines. Des bombes tuyaux. Très bien. On a aussi quelques plans. Une nouvelle mallette, encore plus grande. Ça, c'est dingue, aussi. Ok, 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 ok. Et, euh... Oh, 25 000. Incroyable, qui l'eût cru ? Ok, et ce n'est pas combinable. Oh, Dame Dimitrescu. Pelle-même dans la mort. Ce tour de taille, oui. Allez. Toujours commencer par... Si vous souhaitez améliorer vos armes, faites-le-moi savoir. Oh, putain, on peut encore améliorer. Oh, mais c'est incroyable. Ok. Ok, wait and see. Toujours améliorer le fusil à pompe. Ok. Euh... Non, ce n'est pas ça. Attendez. Deux ailes. C'est lui. Et là, il y a combien ? Trois ailes, je suppose, c'est ça ? Non, c'est quatre ailes aussi. D'accord. Eh bien, écoutez, c'est très sympa ici, en tout cas. Vraiment. Ah, j'apprécie. Euh... Allez, on est parti. Maison suivante. Il paraît qu'il y a quelqu'un qui veut me dire quelque chose. Et ça, c'est totalement dingue. C'est des bâtards. Il ne me reste qu'une balle. Oh là là. Vous n'êtes pas digne, voyons. Euh... Ok. J'ai la maison avec le toit rouge. Eh bien, nous sommes... Oh ! D'accord, nous sommes de retour ici. Alors, un crochet, clé, forgé. Un cadenas, clé en fer forgé. Vous savez quoi ? La maison rouge attendra, je pense, non ? Ah ! Ouais. Ok. La maison rouge attendra. Quoi ? Ok. C'est ça ? C'est ça qui s'est ouvert ? Regardez, regardez. C'était par rapport à ça que je vous ai dit. Ces chèvres protègent notre village et les habitants du mauvais oeil. Quiconque les détruit subira la colère de Mère Miranda. On aime le challenge. Ah, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Pour un corbeau. Non, vous foutez de la gueule. Je vous... Ah ! Ah bah ça, ça y était pas avant. Ça y était pas du tout avant. Très bien. Il est bizarre, lui. Un gibier juteux. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Vous pouvez les apporter au duc. Bon bah attendez, attendez, attendez. Parce que là, il y a beaucoup trop de conneries d'un coup. Je ne comprends pas. Ok. C'est bon. Hop, on va arrêter de tirer des putains de munitions. On va les apporter au duc. On va voir un petit peu ce qu'il a à nous dire. Et après, on continue notre quête. Désolé, je suis vraiment... Mais je prends tellement mon kiff à prendre mon temps. Je fais même pas ça pour faire durer plus les épisodes. Je kiffe marcher, me balader. On est là, on est dans la street, mon pote, tu vois. Ingrédients rares, ne peut-être manger cru. D'accord, ça j'ai bien compris. Mais enfin... Est-ce que ça se cuira ? Est-ce que ça se cuira ? C'est la question que les Français se posent. Quelques bricoles. Je vois. Ok. Avoir faim. C'est être en vie. Avoir faim. Si vous trouvez autre chose de valeur. Oui, oui, oui. Allez, tu te tais. Tu te tais. T'en as assez fait. T'en as assez fait. Ok, qu'est-ce qu'on a là ? Bougez pas. Je confonds à chaque fois les touches. On va aller dans la... à faire forger là-haut. Mais je crois qu'elle mène justement à la maison rouge. Et ça me déplaît beaucoup. Qu'est-ce que c'est que ces conneries là ? Qu'est-ce que je vais faire encore ? Et je ne peux pas passer là ? Non, monsieur de charrette. Satané charrette ! Je ne sais pas si je suis rentré déjà là. Ah ! Eh, hop. Deux crochets. Vous savez quoi ? On est là pour se faire plaisir. Allez, régale-moi. Régale-moi. De toute façon, ils sont tous morts dans d'atroces soupances. J'ai entendu des cris dans la maison d'en face. Celle avec la cheminée. Je compte aller voir ce qui se passe. Mais avec tous les débris qui bloquent le chemin, il va falloir que je fasse le grand tour. Qui aurait cru que ce trou béant dans le mur de l'étable me servirait un jour ? Si jamais je ne suis pas de retour au petit matin, tu devrais te rendre seule chez Louisa, papa. D'ailleurs, en parlant de ça, je trouve Heisenberg giga, mais giga charismatique. Vraiment, je le trouve incroyable. C'est un frère maintenant. Et ils ont fait très très fort sur le charisme des ennemis. Vraiment, un grand plaisir. Il y a quelqu'un ? Dommage. On va fermer ces temps jamais sur un malentendu. C'est vrai que... Ah ! Oh, putain de merde. Oui, je disais. C'est vrai que l'ambiance chez les Bakers était quand même relativement folle. On va pas se mytho. Là, on est tous d'accord là-dessus. C'était un très très beau moment qu'on a vécu tous ensemble. Qu'est-ce qu'on a à la pointe save ? Là, il y a des trucs à faire. Ça me stresse. Clé en fer forgé. J'ai plus envie d'aller check là-haut, mais ça a l'air de mener un grand truc. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc, à mon avis, on sera amené à y aller quoi qu'il arrive. Allez, on va ouvrir tout ça. Je sais pas ce qui m'a fait chier dessus. J'en ai aucune putain d'idée. Mais, sur un malentendu, pas beaucoup de trésors dans le jeu. Vraiment. En plus, je suis sûr, il doit y avoir des trésors où tu dois te mettre dans un angle. Resident Evil 4, c'était ça. Ouais, je compare beaucoup à Resident Evil 4 parce qu'ils ont un peu voulu revenir aux bases si je puis me faire mettre. Et... Allez, mon pote. J'aime pas du tout cette musique et cette ambiance. Et ça, faut arrêter les contre-jouers. Ok. Oh là là, j'aurais tellement kiffé. Jouer avec Leon S. Kennedy, là, comme ça, là, sur ça. Ok. Oh putain, mais qu'est-ce qui vient de se passer, là, wesh ? Je me suis chier dessus. Pourquoi ? Mais comment ça se fait que j'ai fait une décale comme ça ? Bon. Allez ! On continue. Je prends mon temps, je suis désolé. Ok. Ok. Très bien. Pour garder les cages aussi, il y a tellement de choses à regarder un peu partout. Il doit y avoir un moyen de quoi ? Pardon ? J'ai pas vu, excusez-moi. Un moyen de traîner ça, je suppose, c'est ce qu'il voulait dire. Qu'est-ce que c'est que toutes ces conneries ? Oh, les gars. Qu'est-ce que c'est que toutes ces conneries ? Oh ! Attendez, parce que je crois qu'il y a un crochet là-dedans. Oh oui. Ah, c'était la toute première maison. Incroyable. Vous croyez qu'il y a un réseau souterrain où par les puits, ça se réunit ? Ah, ouais. D'accord. Hum hum. Et là, si ça devient... Ouais. Voilà, c'est devenu bleu. Ok. Donc, un endroit rouge, il y a forcément quelque chose à fouiller. Au minimum. C'est bien ce que j'avais dit. Bougez pas. Bougez pas, je me suis totalement perdu. Dans ce village, tout est très étroit. Oh non ! S'il vous plaît. Ok. Comment ça, c'est verrouillé de l'autre côté ? Mais comment on va de l'autre côté ? Ok, bah, pas par là, de toute évidence. Et là, on a quoi ? On a... Ok. Très bien ! Bon, bah, on visite, on visite. On visite, on visite et j'en suis pas peu fier. Ok. Qu'est-ce donc ? Regarde par la fenêtre. Non. Tu me troll ? Tu me troll, mon ref. Pourquoi il y a des pigeons morts ? J'ai tellement peur. Pourquoi il y a des pigeons morts ? Attendez. Regarde par la fenêtre. Regarde par la fenêtre. Ah, putain, saloperie. Ah ! Oh là là, oh là là, oh là là ! Fais pas ça, sale fou ! 07, 07, 07, 08. Oh, 07. Ah, frère ! 07, 0... toujours moins bien écrit. On est sur PS1 ou quoi là ? 0,4, 0,8. Ben voilà, mon pote. Ok. 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 Ok, mon gars. Attends, 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 attends. Eh, coquelicot là ! Examiné. 160 en puissance ! Examiné. 140 plus 30 ? Non, mais attendez, c'est totalement insane ce qui se passe. Euh... Est-ce que je peux retirer les accessoires qu'il y a dessus ? Ok. Vous savez quoi ? Raccourci, hop, ça va tout de suite en haut, ça, on s'en bat les couilles. Euh, bon, regardez ce qui va se passer. Voilà, on va faire les choses proprement. Toujours bien arranger son stuff, s'il vous plaît. Voilà, et ça, ça va aller en haut. J'ai pas mal de flingues et tout, c'est plutôt cool, ouais. Bon, nouveau flingue, et euh... Et d'ailleurs, attendez, parce que, il y a un truc que j'aimerais comprendre, déjà ça en prend. Il y a un truc que j'aimerais comprendre, c'est la manivelle de cric. Une manivelle nécessaire pour utiliser un cric. Donc on était obligé de le faire, ça, finalement, tout le monde était obligé d'avoir ce flingue-là. C'est dommage, dans Resident Evil 4, oui, je sais, et je compare encore, je suis insupportable. oui, la loi, c'est moi, messieurs, d'accord ? Venez, bande de putes ! Ils viennent. Incroyable, cette arme. Incroyable, cette arme. Quand je disais, venez, je rigolais, quand même, s'il vous plaît. Ok. Bon. Alors. Il te faut un objet. Je l'ai, non ? Vous faites chier. Incroyable, par contre, les gâchettes bleues, là. On peut acheter cette arme en armurerie, ou quoi ? Ok, on va tout recharger. Je me suis bien fait arracher la gueule. Donc, je pense, comme je disais, que c'était un passage obligatoire. N'est-ce pas ? Hop. Voilà. Ok. Eh bien, vous savez quoi ? On va s'arrêter là. On va s'arrêter là ? Je vais aller save. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. Je sais que vous m'aurez d'envie de voir ce qu'il y a de l'autre côté. On a assez frissonné pour cet épisode, d'accord ? Non. Arrêtez d'en demander trop. Arrêtez d'en demander trop, s'il vous plaît. Donc, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Bisous tout le monde. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada